salut les ludogiques et bienvenue dans ce nouveau tutoriel là dans la dernière vidéo je vous avais montré comment customiser les décors de tt combat ou en tout cas n'importe quel décor en mdf pour avoir un petit peu plus de volume un petit peu plus de détails aujourd'hui je vous propose de peindre le décor qui a été customisé à l'occasion du tutoriel précédent donc là le décor a été sous-couché en noir puis a reçu un passage un petit peu zénithal un petit peu contrôlé de skeleton bones de chez army painter voilà pour avoir une base claire pour le traitement alors là on va commencer tout simplement à faire tous les colombages donc pour les colombages je vais simplement prendre le we're mood donc cette couleur de la gamme contraste qui est un brun foncé que j'apprécie énormément voilà qui est là et je vais le passer en fait sur toutes les poutres et en fait avec le beige qui est en dessous ça va déjà me traiter pas mal de contraste je prélève tout simplement le we're mood à même le pot 1 c'est de la contraste je mouille mon pinceau précédemment hop et voilà et je vais passer comme ça directement sur les poutres avec le pinceau en tirant bien la peinture j'essaie de ne pas faire de pâté avec la contraste voilà et vous voyez j'ai quand même pas mal de détails qui sont tout de suite mis en valeur avec très peu de travail c'est vraiment pratique comme tout est fait avec du balsa il ya naturellement des veines dans le bois et du coup ce traitement au contraste me permet de faire ressortir les veines donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une base une sous couche claire j'avais tous couché en noir de base pour commencer le travail on reviendra travailler ça de toute façon par la suite donc j'avais fait une sous couche noir pour la base et ben je suis quand même repassé avec une bombe de peinture beige du coup pour pouvoir gagner du temps comme ça sur le traitement des boiseries avec la peinture contraste donc là on a déjà les poutres qui se détachent du reste du décor alors je suis passé juste en surface pour revenir travailler un petit peu les bords à l'intérieur en faisant attention à pas déborder là je vais utiliser une autre une autre teinte de contraste pour les volets et les portes ça va être le snake bite laser donc de la même façon je vais venir le poser à l'intérieur de mes fenêtres là je le pose comme ça pour avoir une couleur de bois différente des colombages c'est quand même pas le même type de bois et le même traitement qu'on va appliquer sur les deux et si besoin une fois sec je pourrais venir passer un lavis là ça donne déjà quelque chose de plutôt pas mal là je suis appareil sur la porte alors pendant que tout ça est en train de sécher je vais venir m'occuper du toit donc on va faire des tuiles rouges parce que c'est très graphique c'est une couleur que j'aime bien et ça ira très bien avec le jaune beige qui est là devant donc sur ma sous couche noire je vais commencer par du corn red que je vais faire en brossage très appuyé j'étais une grosse brosse donc là c'est du pinceau army painter voilà qui est très bien pour ça grosse brosse à décor hop et j'ai prélevé donc ma peinture directement dans le pot et l'étaler sur le papier et je vais venir brosser à l'opposé du sens des tuiles hop comme ceci on va venir bien insister sur les bords là sur le bord je vais le faire vers la gauche et vers la droite je vais insister un peu plus en essuyant moins ma peinture du coup voilà pour bien déposer des pigments on va faire les bords bien voilà et là du coup je vais venir dans le sens du haut vers le bas pour vraiment appliquer beaucoup de pigments pour bien teinter mes tuiles alors si j'ai des tuiles qui restent couleur carton on voit dans les interstices tout ça j'ai certaines tuiles qui sont plus claires dans les interstices c'est pas grave parce qu'on va venir faire des lavis après voilà bon je vais teinter tout ça pour avoir globalement ce genre de rendu voilà un petit peu de noir dans les creux et globalement du rouge dessus on va faire ça sur l'ensemble du toit et après on va l'éclaircir voilà maintenant je vais prendre du heavy sun scarlet pour brosser les tuiles pour les éclaircir là cette fois je pose sur un sopalin parce que je veux quelque chose de plus léger que ce que j'ai fait juste avant et là cette fois-ci je vais aller du bas vers le haut et pareil des bords vers l'intérieur je vais appuyer plus ou moins pour donner des effets un peu lumineux donner un peu de lumière comme ça à mon bâtiment voilà il y a des photos qui me gênent pour brosser proprement j'ai brossé des bords vers l'intérieur pour renforcer un peu la texture je vais revenir à nouveau faire un deuxième brossage sur vraiment les tuiles du bord du toit là je fais des brossages en arrière-retour en étant en diagonale voilà mon toit est plutôt pas mal donc maintenant je vais venir l'assombrir voilà donc maintenant je vais venir apporter un petit peu d'ombre en vert donc là c'est un mélange que je vais préparer à base de scurvy green de Valero et de green tone de la gamme wash de Army Painter donc là j'ai mon mélange qui est fait qui est ici, qui est un petit peu diluer j'ajoute un petit peu d'eau et je vais venir en fait le poser dans les creux donc par exemple les endroits où on voit encore le carton où la sous-couche n'a pas bien pris voilà on va faire ça je vais essayer de venir poser un petit peu sous les tuiles je vais mettre 2-3 coins comme ça et après en fait je viens avec mon doigt enlever le surplus donc ça va enlever ce qui est sur le dessus de la tuile mais en gardant le vert quand même dans les creux comme ça je peux repasser tranquillement je peux être un petit peu sale dans ma façon de poser le vert et ensuite je viens comme ça avec le doigt enlever le surplus donc je ne vais pas mettre du vert partout je vais en mettre comme ça à quelques endroits on ne va pas faire systématiquement tous les creux ça va représenter un petit peu de moisie un petit peu des choses comme ça qui vont permettre de créer un contraste intéressant avec mon rouge là en fait le vert va me permettre d'intensifier le rouge pour qu'il soit encore plus flashy du coup grâce au vert puisque du coup je ne mets pas de noir dans mes creux en dehors du noir de la sous-couche avant mes brossages même chose d'autre côté par exemple je vois en passant comme ça que là j'ai des petits coins dans ce sens où on voit bien le clair du carton donc c'est important de bien le regarder sous tous les angles puisque d'un côté il y a des choses qui peuvent vous échapper et qui sont quand même assez importantes sous un autre angle voilà si je vais faire l'autre côté de toute façon là j'ai plein de petits endroits où la sous-couche n'a pas réussi à passer donc je vais pouvoir finir le toit en tout cas les tuiles en passant du troll slayer orange bien essuyé sur le pinceau pour vraiment faire un léger brossage brossage que je vais insister sur les bords ça permet d'avoir quelque chose de très lumineux vraiment très sympa cette couleur le tross layer orange je pense que c'est mon orange préféré voilà c'est pas à peine de trop insister on a envie d'avoir des petits éclats de lumière mais pas non plus éclaircir toutes les tuiles on va insister sur les bords et le rebord qu'il y a l'avant il y a quelques endroits comme ça j'appuie plus ou moins pas forcément côte à côte ça qui va donner un peu de luminosité, d'originalité en fait à la pièce donc voilà pour le toit je récupère le vert dans le petit récipient et je vais venir l'appliquer comme ça ça va me permettre pareil d'avoir un petit contraste d'ambiance sur la pièce comme le toit est déjà bien rouge là le vert du rideau permettra d'apporter une petite touche de couleur sympathique alors là ça a été fait avec un rouleau de sopalin enfin du papier essuie tout à ce rideau donc j'ai une texture de petit point quand vous prenez une feuille de sopalin vous avez une petite texture en point ici et du coup c'est ce qu'on va retrouver dans la fenêtre c'est une espèce de petit pois voilà donc la meilleure façon pour éviter cette petite texture en fait soit vous trouvez un essuie tout qui n'a pas ce type de relief mais c'est assez rare je crois que par principe ils essaient d'en avoir parce que ça permet d'augmenter l'absorption mais sinon du papier toilette ça marche aussi très bien et c'est souvent plus lisse pendant que ça cesse je vais peindre les pierres du contour de la porte avec du esching ray comme base qu'ensuite j'éclaircirai pour avoir un effet un joli effet pierre je vais faire attention à bien peindre que la petite pierre qui dépasse regardez les creux sera intéressant alors ça peut être intéressant toutes ces étapes pour pouvoir gagner du temps j'ai envie de dire on peut parfaitement peindre avant d'assembler donc ça va être beaucoup plus facile un peu façon maison de poupée pour le coup donc par exemple si toutes vos boiseries vous les peignez avant de les coller voilà toutes les barres là, tout ce qui est en balsa je teinte mon balsa mais du coup voilà il faut le teinter il ne faut pas juste peindre la surface dès que vous avez coupé sinon ce ne sera pas peint à l'intérieur des coupures en teintant le balsa on peut directement le poser sur une surface qui aura été peinte aussi à l'avance un peu comme de l'assemblage pré-peint par exemple qu'on peut retrouver sur les kits de foreground par exemple qui sont très très bien en termes de pré-peint je trouve que foreground c'est un des meilleurs kits qui existent moi j'aime beaucoup customiser peindre mes propres décors donc ça ne s'adresse pas forcément à moi ce type de produit mais si vous avez besoin de faire une table qui a un très bon rendu rapidement vous n'avez pas envie de vous embêter avec la peinture foreground c'est vraiment très très bien voilà donc le toit, en tout cas les tuiles sont terminées on viendra faire le fêtage un peu plus tard là je vais m'occuper ici d'une partie qui va être facile à appliquer mais très longue à sécher donc on va la faire tout de suite comme ça on pourra faire les détails pendant que ça sèche alors pour cela je vais venir teinter mon beige en fait pour lui donner un petit côté usé et sali donc pour faire le beige je vais utiliser du contraste skeleton horde que je vais diluer avec du médium pour pouvoir varier l'application de ma teinte j'ai préparé comme ça trois godets donc il y en a un où j'ai mon médium donc ça m'évite de le salir si je retourne dans le pot ça c'est pas grave mon skeleton horde et puis un autre godet où je vais mélanger plus ou moins pour avoir les teintes qui me conviennent donc ça va permettre de donner de la variabilité comme ça dans la teinte et de contrôler un peu mieux la dilution donc pour être sûr de ma dilution je vais commencer par un petit endroit pour pas faire trop de bêtises donc ça teinte pas mal donc je vais revenir avec le pinceau propre voilà pour enlever un petit peu au milieu je vais me revenir carrément avec de l'eau pour essayer d'avoir quand même le milieu un petit peu dégagé on va dire et donc là je vais venir je vais pouvoir venir teinter tous les interstices voilà donc on va faire ça sur tous les interstices je vais faire qu'une façade à la fois parce que vous allez voir pendant que ça sèche je vais rajouter des petites choses donc par exemple on a ces surfaces là qui sont en train de sécher donc je vais venir tout simplement avec un morceau de sopalin et je vais venir comme ça tapoter un petit peu le centre pour le garder plus clair je vais venir un peu travailler avec les doigts voilà pour cet effet un peu plus clair au centre pour montrer la saillition en fait concentrée vers les creux alors pendant que c'est en train de sécher je vais venir apporter des petites touches de vert green tone des wash army painter voilà donc je vais profiter du fait que la peinture soit liquide et déjà un peu répartie je vais venir avec un pinceau sur lequel je prends beaucoup d'eau petite goutte de verre et je vais venir déposer comme ça à des endroits du verre qui va du coup naturellement se répartir par capillarité avec l'eau qui est déjà présente dans le décor dans les éléments que je viens de mettre à l'instant on va se concentrer surtout sur le bas des panneaux pour représenter l'usure, les intempéries, la saleté, la moisissure qui s'installent voilà c'est le genre de petits détails que j'aime bien faire j'aime bien faire tout ce qui est usure, patine, chose comme ça voilà alors ça vient au début vous avez peut-être tâtonné ou quoi pour la pause mais ça vient très vite, on prend le coup de main on sait rapidement où poser les éléments voilà donc on peut déjà constater la différence entre les panneaux non traités et ceux que j'ai commencé à user voilà si je veux rajouter un petit peu de salissure ou de choses comme ça un petit truc qui est assez facile à faire je vais venir avec du je vais prendre du Wilwood, toujours de la gamme contraste que je vais mettre dans un autre godet et en fait que je vais mélanger avec un petit peu de vert et un petit peu de médium et je vais venir faire des traces en fait voilà que ce soit un petit peu sale donc pour ça je vais partir hop d'un endroit mettons on va faire une là je vais faire une ligne comme ça alors c'est pas grave si elle est pas très bien très bien faite et ensuite je vais tasser comme ça avec le pinceau en remontant pour aller tasser contre le rebord hop allez on va le faire tout le long du coup et avant que ça sèche je vais venir avec mon doigt comme ça hop voilà je vais faire plusieurs passages et tout simplement texturer un peu avec mon doigt alors j'avoue que là sur un élément entre la charpente c'est pas très facile je vous montrerai à la fin d'autres maisons qui ont été faites où le résultat est beaucoup plus probant parce que les pans de murs sont plus grands là comme vous êtes un petit peu contraint par les colombages ça fait un petit peu bizarre mais voilà le rendu est plutôt sympa ça fait des espèces de coulures de saleté comme ça plutôt bien bon je vais en rajouter hop j'hésite pas à revenir avec de l'eau on peut rediluer les traces que j'ai pu faire on va venir avec un petit bout de sopalin aussi pour enlever le surplus alors ici j'ai eu un petit accident au moment de traiter la porte et tout donc j'ai eu une petite tâche comme j'ai utilisé une bombe de peinture Army Painter j'ai la couleur qui correspond exactement donc je vais venir en fait repeindre par dessus alors comme c'est du Army Painter il faudra plusieurs passages évidemment donc je vais venir repeindre pour masquer cette cette vilaine tâche disgracieuse et donc j'hésite pas à faire justement des petits coups verticaux ça m'aidera à masquer par la suite on va reprendre ça aussi tant qu'on y est hop ça masquera bien quand je ferai les salissures ensuite est-ce qu'il y a des endroits où je vois il y a un petit éclat ici aussi donc là je vais faire le tour de la pièce voir s'il y a des petits endroits que j'ai que j'ai un peu salopés et je vais donc nettoyer correctement pour que ce soit bien propre et je vais ensuite appliquer le petit lavis petite salissure comme je vous ai montré donc là on peut voir la différence de traitement entre ce qui a été passé avec les lavis pour vieillir et ce qui n'a pas encore été fait ici là j'ai fait toutes les autres faces voilà, j'en ai profité aussi pour bien assombrir les creux là au niveau de la pierre donc je vais même refaire un petit passage toujours avec mon mélange de skeleton horde et de médium ça va permettre de foncer un peu plus voilà, et ici j'ai bien pu passer avec le doigt là où tout à l'heure j'étais un petit peu bloqué par les colombages voilà donc là je vais venir peindre ce volet tout simplement parce qu'il est tout lisse il n'a pas de texture donc on va venir en fait faire des petites lignes à main levée pour avoir une texture bois afin de simuler le bois de l'objet donc là je vais prendre du talent sand de chez Citadel là en l'occurrence c'est de la gamme R de Citadel donc la gamme R ça va être les peintures, les couleurs qu'on connaît chez Citadel mais qui vont être plus diluées et j'ai l'impression qu'il y a une concentration en pigment qui est plus forte donc assez intéressant donc je dilue bien et je viens faire des petites lignes comme ça ça peut à peine d'être très régulier quand je vois que mon pinceau devient trop épais je reviens faire ma pointe sur la palette où je tourne le pinceau sur lui-même si ma ligne devient épaisse en fait c'est que j'appuie trop et du coup il suffit d'aller sur un autre côté puisque j'ai écrasé les poils dans un sens d'aller d'un autre côté pour profiter des poils écrasés dans l'autre sens disons donc en fait pour simuler comme ça les veines du bois je vais faire une succession de lignes avec plusieurs marrons différents donc maintenant je vais prendre du Rinox Hide qui est un brun foncé que j'apprécie énormément et je vais venir faire la même chose en croisant en fait avec les lignes que j'ai déjà fait au talarn haute alarme de cette façon ça va me permettre de créer de la profondeur en fait dans le temps je peux faire plusieurs lignes à côté pour donner une déformation dans les veines du bois voilà et puis je pense que je vais venir maintenant avec quelque chose d'assez clair donc je vais venir avec un basse-flèche de Valero qui permet d'avoir un brun différent et je vais venir comme ça finir hop là voilà donc petite technique rapide très facile pour donner un petit peu de texture quand c'est plat quand ça manque de gravure voilà et après je vais en profiter pour juste venir avec le talarn sand rehausser comme ça les bords du volet on va en profiter pour s'occuper du fêtage là-haut donc je vais utiliser du Warplock bronze comme couche de base donc je vais l'appliquer sur tous les métaux un joli bruit alors maintenant je vais venir faire le vieillissement du bronze qu'on a mis là-haut donc pour cela j'utilise du bleu vert de Prince Auguste ou alors du turquoise ça marche aussi c'est que là j'ai pris c'est un peu plus clair que le turquoise mais c'est une couleur que j'aime bien voilà et je vais venir déposer alors beaucoup d'eau là on va faire des petits points comme ça un peu partout bien diluée donc je suis surtout sur cette zone c'est celle qui a le plus de relief ça va apporter un peu de couleur comme ça à mon bâtiment alors j'aurais pu les faire mes tailles classiques avec de la rouille je vous montrerai après parce que j'ai un bâtiment qui a été fait comme ça la technique est vraiment similaire et surtout je n'oublie pas de faire ici vous voyez c'est très facile ça va tout de suite donner vraiment du cachet à la pièce il y aura des petits crânes à peindre aussi et on va faire pareil là sur ça et en le tirant un vert vers l'intérieur maintenant je vais utiliser du Old Gold de Valero pour brosser le bronze pour l'éclaircir bon j'essuie bien sur mon chiffon et je vais doucement brosser comme ça alors j'ai choisi le Old Gold parce qu'il est très jaune et en même temps un peu désaturé et donc ça va permettre d'avoir une couleur qui est très sympa avec le rouge à côté alors je vais surtout insister sur le bout des piques je ne vais pas trop descendre le long des tiges et ne pas aller sur la base elle-même voilà on va faire de l'autre côté ça va permettre d'atténuer un petit peu le turquoise qu'on a mis dans les étapes précédentes hop et on va faire pareil là sur les les bords de ça je ne vais pas trop insister en dessous parce que c'est vraiment là que va se déposer le vert de gris donc justement le dessus ne devrait pas trop en recevoir donc on va plus forcer le brossage sur le dessus alors pendant que ça sèche là-haut on va s'occuper du petit rideau donc je vais mettre du Dark Angel Green Contrast sur le rideau pour l'assombrir donc je vais l'utiliser en somme un petit peu comme un lavis donc je vais bien diluer là je mets de l'eau je ne mets pas de médium dans celui-là et voilà je vais venir le poser comme ça donc il devrait assez naturellement s'imbiber dans le rideau et je fais ça à plat pour que tout simplement il n'y ait pas d'une accumulation impromptue qui viendrait à couler sur le rebord de la fenêtre et déborder sur les colombages qui sont en dessous quoi donc là en le faisant à plat au moins j'ai moins de risque que ça déborde du cadre de la fenêtre c'est un petit peu plus difficile parce que toutes les zones ne sont pas aussi facilement atteignables alors là je vais prendre du Contrast Wildwood et je vais ajouter du Wash Mixing Medium Army Painter pour en faire une wash qui va bien aller dans les creux ça va me servir pour toutes les boiseries que je vais faire donc je vais foncer mes boiseries donc je prépare un petit mélange je rajoute un petit peu d'eau quand même sinon il est très épais et je vais venir comme ça hop je vois qu'il est très gris il manque un petit peu de whitewood dedans je vais rajouter voilà c'est mieux hop je vais foncer mes boiseries comme ça ce sera plus joli ça ne demande pas beaucoup d'efforts hop encore une fois bon le tuto est assez long parce que je montre beaucoup de techniques différentes comme j'avais fait lors du tutoriel sur la customisation de ce décor justement il y a beaucoup de choses différentes à voir mais chacune des techniques est très simple et en fait si je veux être efficace si par exemple j'ai beaucoup de décors à faire je vais réduire le nombre de techniques sur chaque pour avancer beaucoup plus vite là j'ai beaucoup d'étapes différentes pour vraiment montrer l'ensemble des possibilités maintenant je vais utiliser du Montfang Brown pour venir brosser en fait tous les colombages qu'on a ici j'essuie bien sur mon papier je vais brosser comme ça ça va permettre en fait de venir mettre en valeur la texture du balsa tout simplement donc là c'est le moment si vous voulez avoir beaucoup de textures au moment de la peinture il faut quand vous allez poser votre balsa le texturer donc soit on peut le graver ou choisir un balsa qui a des grosses veines, des grosses épaisseurs donc voilà le choix du matériau est assez important pour ensuite la partie peinture voilà donc là je vais brosser comme ça tous les colombages toujours en venant brosser à 90 degrés de la ligne pour bien faire ressortir les veines du bois je vais maintenant venir éclaircir certains points clés avec du basse flèche de chez Valero toujours en essuyant bien je vais faire les coins le trou principal au milieu à quelques petits endroits comme ça hop donc principalement les horizontales ça va accrocher la lumière on arrive à la fin donc là il va me rester plus qu'à faire éclaircir les petites briques autour de la porte et je crois bien que ce sera tout pour le décor alors pour éclaircir je vais utiliser du Celestra Grey et je vais légèrement le brosser tout autour de la porte comme allons du haut vers le bas j'ai pas assez ouais on on ok on 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 C'est parti. Et je vais insister sur l'intérieur de la porte. Voilà. Voici d'autres exemples de maisons avec des traitements similaires mais utilisation de couleurs différentes. Tout simplement. Donc là par exemple, on va être sur un traitement en Incubi Darkness, Stegadon Skell Green et le gris qui va avec Dark Reaper. Et les briques faites Célestra Grey, Ultuan Grey, voilà des gris comme ça. Voilà. Donc on est... Alors pareil, j'ai des coulures qui sont des marrons rougeâtres pour contraster. Hop, je ne vois pas si on... Voilà, on voit bien. Pour contraster avec mon gris bleu, voilà, j'ai des marrons rougeâtres pour faire mes jus, etc. Et là en fait, j'ai le contour des fenêtres qui est un peu jaune tout simplement parce que j'ai fait à l'aéro les parties bois. Donc j'ai débordé autour, on va dire. Et après, dans mes différents brossages et traitements, j'ai gardé un petit peu le jaune autour comme ça. Donc là, on a le toit de tuiles rouges comme je viens de montrer et on va avoir ici le fêtage métallique. Donc là, c'est une base de lait de Belcher qui ensuite reçoit des jus de Troll Slayer orange pour faire la rouille et ensuite brossé avec de l'argent métallique Prince Auguste. Voilà. Donc ça, c'est une autre technique, d'autres teintes en fait, pour faire une maison. Toujours dans la même série, je vais avoir ce bâtiment. Donc là où les briques ont été traitées avec des bruns et des gris et quelques jus de verre. Voilà, donc différents brossages successifs, des lavis, voilà, un peu plus de travail sur ce genre de rendu. Et là, c'était traité en marron. C'est du Montfang Brown et qui est foncé avec du verre du Green Tone Army Painter. Les briques sur les bords sont faits avec du Célestra Gray, avec un petit peu d'ivoire pour éclaircir les bords. Les volets, par exemple, ont été peints en Dark Reaper puis ont reçu un jus de Dumbull Brown. Et là, pour le toit, on est sur la même technique que le reste. Sauf que là, je vais utiliser des teintes vertes. Donc, j'ai commencé par peindre le toit avec un verre Forest Skin de Valero que j'ai ensuite brossé avec du Scurvy Green, toujours chez Valero. Et ensuite, je suis venu faire un brossage plus léger avec du Moot Green de Citadel. Voilà, et ensuite, je suis venu faire des jus avec du Dumbull avec un petit peu de rouge pour avoir quelque chose de très contrastant comme ça. Pour avoir de la saleté qui soit très contrastante. Voilà, petit bâtiment sympa. Pour ce bâtiment qui avait été texturé, je vous renvoie au tutoriel pour l'exemple. J'ai peint, je voulais un bâtiment vert. Donc voilà, j'ai rajouté les rideaux, les tentures en rouge pour bien contraster avec mon vert. Et le vert a été traité, en fait, avec du vert olive foncé de Prince Auguste. Et foncé sur les bords avec du noir et du Dark Angel Green Contrast. Et j'ai éclairci ensuite avec des petits brossages jusqu'au Moot Green. Voilà, pour avoir ce type de rendu. Voilà, le reste a été traité en gris avec des jus de brun, de marron. Là, on peut voir la porte que j'ai fait avec des petites lignes en trompe-l'œil. Voilà, pour avoir une jolie porte en bois. Un petit peu plus travaillé que les volets que j'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, très sympathique. Là, les contours de fenêtres sont faits avec du Rust Grey et éclairci au Celestra Grey. Voilà, pas mal de petites choses. Pour ce bâtiment, je voulais quelque chose d'un petit peu différent. Alors, j'ai basé avec du Purple Shadow de Valero. Et j'ai ensuite foncé vers le bas en faisant des jus de Deep Forest Skin. Toujours chez Valero. Donc ça me donne un joli contraste. Et ensuite, les pierres ont été peintes avec du Rose Grey qui sont ensuite éclaircies au Celestra Grey. Donc là, je pense foncer, peut-être venir faire un lavis noir, en fait, pour foncer un peu plus. Je les trouve trop clairs et trop bleutés. Voilà, donc il y a encore un petit peu de travail sur ce bâtiment-là. Et là, j'ai fait la technique des tuiles, mais avec des turquoises. En partant d'une base de Incubi Darkness et en montant jusqu'aux turquoises avec du Dumbul dans les creux. Il y a aussi cette villa sur laquelle je suis en train de travailler. Donc là, elle n'est pas encore terminée. Le toit a été traité avec la même technique que le rouge, sauf qu'on va partir dans des turquoises. Donc, on a une base en Incubi Darkness qui est ensuite éclaircie avec du Stéganon Skell Green, du Dark Reaper et du turquoise. Les creux, en fait, vont être traités avec des brins rouges comme du Dumbul, par exemple. Voilà, pour avoir cette variété. Et le bâtiment, quant à lui, va être basé, en fait, sur du Hushab T-Bones qui va être éclairci jusqu'à l'ivoire. Et ensuite, je vais venir faire des jus de brun et de vert, comme ça, dans les creux. Alors, tout à l'heure, je vais parler de salissure avec le doigt. Je trouve que ça se voit particulièrement bien ici. Donc, je pose des lignes au pinceau et ensuite, je viens les estomper comme ça avec le doigt. Et en répétant la procédure plusieurs fois, on va commencer à avoir une forme d'usure, voilà, qu'on peut voir ici, qu'on a ici, là, très bien. Voilà, qui est le genre d'effet que je recherche. Donc, en plus, là, elle est très sympa, cette ville-là, parce que les toits s'enlèvent pour être jouable à l'intérieur. Donc, il faut aussi que je peine l'intérieur. Pour le parquet, tout a été basé en Montfang Brown, qui est là. Et ensuite, j'ai passé des généreux jus de Black Tone, enfin Dark Tone, mélangé avec du Wash Oxide de Valero. Ça, c'est très, très chouette comme outil. Ça m'a permis de foncer très facilement tout ça. Voilà, et là, bon, il y a aussi un étage. Comme l'intérieur n'est pas encore fait, ce n'est pas super intéressant. Mais en revanche, la petite galerie, là, est très sympa. Donc là, en fait, j'ai traité mon espèce de blanc crème jusqu'à l'ivoire. Et ensuite, je suis venu faire des tâches avec du brun, du vert, voilà, des choses comme ça, qui me permet d'avoir un petit peu de variété là-dedans. Donc là, ce n'est pas encore terminé. Je vais encore avoir les briques à traiter. Là, les briques, elles sont peintes en Eching Gray et il y a un lavis de vert et de marron dessus pour foncer. Et je vais venir rebrosser, en fait, pour éclaircir. Voilà le décor une fois terminé. Donc, bon, moi, j'ai un rendu un peu sale, vieux et usé, comme si c'était une maison un peu d'un quartier un peu délabré. Moi, c'est le genre de rendu que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Quelque chose de cracra, quelque chose de sale. Si vous voulez quelque chose de plus propre, il suffit de sauter les étapes de vieillissement. C'est très facile. Ça vous fait du travail en moins sur un rendu un petit peu plus propre. Souvent, je trouve que ça a rendu un petit peu moins réaliste aussi. Plus c'est propre, plus ça va ressembler à une maison de poupées. Donc, attention. Voilà. Donc, j'espère que ce double tuto, du coup, sur la customisation, puis peinture d'une maison vous aura plu. Ce sera été assez long à réaliser. Les deux tutos sont sortis en retard. Mais c'était assez plaisant. Donc, je pense que je referai des tutos décors. N'hésitez pas à me dire quel genre de tuto vous avez envie de voir sur la chaîne. Donc, voilà. Mettez-moi en commentaire quel type de décors vous avez envie de voir aborder, quel type de figurine vous avez envie de voir, ou quelle spécificité de peinture vous avez envie d'explorer. Voilà. Je reste à votre écoute. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Mais aussi, n'hésitez pas à aller voir sur le Facebook Grégorique pour voir les photos, du coup, de tous ces bâtiments ensemble qui constituent la petite ville de Cicéraïm, la version médiévale de Cicéro City. Et qui va être, dans un premier temps, une série de décors pour Malifaux, entre autres. Voilà. Passez aussi sur du pain et des jeux, du pain et des jeux.fr, le site, puisque je vais rédiger un article concernant la fabrication, la conception de cette ville. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.